Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo maquillage et aujourd'hui je vais faire un maquillage de pride. Oui parce que j'ai envie de le faire tout simplement et c'est bientôt le mois de juin et le mois de juin c'est le mois des prides. Bon bien sûr cette année les marches, les prides etc. n'auront pas lieu ce mois-ci. Normalement elles sont décalées à septembre. Enfin je sais que certaines sont décalées au mois de septembre par rapport au covid. C'est normal, c'est pas grave. Mais ça compte quand même, c'est quand même le mois des fiertés, le mois des marches, le mois des prides etc. Donc je veux quand même faire des maquillages à ce sujet parce que je trouve ça important. En plus je fais partie de cette communauté. Je pense pas que ça sera le seul maquillage pride mais au cas où je promets rien parce qu'on sait jamais. Voilà il y a toujours des imprévus mais au moins vous aurez celui-ci. Du coup je me suis inspirée d'un maquillage que j'ai vu sur Instagram. Ça vient de A4 with two heads. Je sais pas du tout comment ça se prononce en plus mon anglais berk. Bon bref, c'est ce maquillage là que je trouve vraiment trop beau. Voilà ce maquillage en fait m'a donné envie de faire ce que je vais vous faire aujourd'hui parce que je trouve ça assez beau, assez doux. Enfin bref voilà je me suis inspirée de cette personne qui a beaucoup de talent. N'hésitez pas à aller voir son compte. Voilà ça sera en description bien sûr. Enfin bref je vais arrêter de parler. Je vais vous laisser avec la suite. Et c'est parti. Alors du coup on va commencer. Comme vous voyez j'ai déjà fait mon teint donc c'est ma routine de d'habitude. Je vous la mets en description si vous voulez la voir. Ça n'a pas changé. Ce sont seulement quelques produits qui ont changé. Mais voilà. De toute façon je vous ai montré dans d'autres vidéos précédentes comment je faisais mon teint. Donc bref. On passe ce détail. Et là en fait je vais commencer à faire de ce côté là. Parce que c'est mon côté photo. Un arc-en-ciel en fait comme je vous ai montré. Donc ça va commencer comme je vous ai montré l'inspiration. Donc ça va commencer comme ça et ça va faire jusqu'ici. Et descendre un petit peu en bas. Donc vraiment un petit arc-en-ciel voilà dégradé. Je trouvais ça sympa et simple à faire en vrai. Donc je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit là. Mais bon c'est pas grave. Mais en gros je vais faire un arc-en-ciel tout là. Voilà. Et d'un seul côté. Et l'autre côté je ne sais pas ce que je vais faire. Soit je vais le laisser vide. Enfin vide je vais quand même un petit peu me maquiller. Mais je ne vais pas faire un gros arc-en-ciel. Ou soit des petits détails etc. Mais je ne vais pas faire la même chose des deux côtés. Ce n'est pas ce que je veux. Voilà. Mais si vous voulez vous pouvez faire deux arc-en-ciel des deux côtés. Donc je vais utiliser plusieurs palettes. Surtout la 35B de chez Morphe. Avec la 35I je pense pour m'aider à dégrader. Donc je mets juste un peu de base pour camoufler. Parce qu'après je vais venir poudrer avec du beige, enfin avec du beige car etc. C'est parce qu'il faut que ça soit la même intensité partout. Vu que j'ai déjà poudré mon teint. Voilà. C'est juste pour cacher on va dire. Pour que tout soit uniforme. Bon bah du coup on va commencer avec le rouge qui est juste là. Voilà. Je viendrai intensifier avec une autre palette si besoin. Mais en attendant je vais prendre celui-ci. Et je vais commencer à le mettre juste là. Donc j'esquisse ma forme. Pour commencer. Voilà. Un peu grossièrement comme ça. Parce que je veux voir quand même où je le mets. Mais désolé. Il y a plein de motos qui passent en ce moment. Enfin ils sont déchaînés. Et je commence à dépasser au dessus de mon sourcil. Vous faites la forme que vous voulez de votre arc-en-ciel. Voilà à peu près la forme. Et vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme ça. C'est parce que j'ai envie de le faire comme ça. Et puis voilà. Et ensuite bah bien sûr je dégrade quand même un minimum. Enfin j'estompe du moins. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite je vais essuyer ce pinceau là sur un mouchoir. Et je vais prendre l'orange. Donc le orange je viens prendre juste celui-ci en dessous du rouge. En fait de la 35D toujours. Et je vais venir à l'intérieur. Donc le coller au rouge. Et je vais vraiment faire la même forme. Je vais toujours faire ça avec les couleurs. Voilà. C'est pas très compliqué. Quand vous avez tracé la ligne rouge. Enfin ou la couleur dont vous voulez. Après c'est facile parce que vous avez juste à suivre le reste en fait. Ça marque quand même moins ici. Je suis désolée. J'aurais dû mettre peut-être un petit peu de base. Ou un petit peu de fard gras. Pour avoir une base en dessous. Pour que ça soit plus intense. Mais tant pis. J'ai commencé comme ça. On va finir comme ça. Voilà. Puis ensuite bah je dégrade les deux couleurs. Mais c'est assez simple. Vu que c'est des couleurs similaires. Donc le rouge et le orange. Ça se rapproche. Donc c'est assez facile à estomper. Donc pour le jaune. Je vais prendre toujours de la palette Morphe. Donc celui-ci. Juste en bas. Voilà. Donc j'ai pris un autre pinceau. Parce que ça c'est une couleur quand même moins intense que le orange et le rouge. Là je vais prendre ma 35i. Et je vais essayer le jaune tout en haut. Parce que c'est un pastel. Je ne sais pas s'il va se voir beaucoup. Mais je veux quand même essayer. Parce que là ça fait plus un jaune orangé. Oh il m'a rendu bien quand même. Regardez ça. Je penserais. En vrai je ne pensais pas qu'il. Je ne pensais pas qu'il marquerait autant. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran. Mais punaise. Oh je le vois bien. Oh la vache il est beau. Enfin déjà qu'il est beau sur les yeux. Mais je ne pensais pas autant sur le visage sans base en plus. Oh c'est trop beau. J'aime trop. J'ai bien fait de le mettre. En vrai ça rend trop bien. Ah mes allergies punaises au pollen. Mon dieu. Donc bah là je vais venir prendre le vert. Juste ici. Donc de la palette 35B. Donc là. Un petit vert pomme. Que j'aime bien utiliser. Je laisse un tout petit écart. Parce qu'en fait je vais rajouter un autre vert. J'avais un doute. Mais je vais bien rajouter un autre vert. Entre le jaune. Et le vert justement. Et là je vais juste venir ajouter. En fait c'est. Il ressemble au jaune. Mais c'est un vert ami un peu. Donc je vais le rajouter juste pour m'aider à dégrader. C'est la couleur que je voulais rajouter juste ici. Parce que je le trouve assez sympa. Et assez rapproché du jaune. Je trouve que les. Oh il est beau. Et les couleurs elles sont sublimes. Les couleurs pastels là. C'est quoi ça ? Mon dieu regardez. Désolée il y a une mouche. Donc là je vais prendre. Juste après le vert foncé. Je vais prendre ce vert là. Parce que c'est un vert un peu. Enfin menthe. Vous savez mint. Donc ça va bien m'aider pour dégrader tout ce qui est bleu etc. Parce que après le vert c'est bleu dans l'arc-en-ciel. Donc je vais venir m'aider. Donc là je viens prendre ce bleu là. Donc en fait j'alterne entre les deux palettes. Donc ce bleu là bien utilisé. Parce que j'adore ce bleu. Il est trop beau. Mais du coup en fait je l'ai mélangé avec celui-ci de la palette. Donc bah de l'autre palette. La 35i. Parce qu'il était un peu trop foncé je trouve. Avec lui ça fera moins. Moins intense aussi. Parce qu'il faut quand même que les couleurs aillent ensemble. Oh il y a des chutes. Non malheur. Donc pour le violet je vais utiliser celui-ci. Parce que je le trouve juste magnifique ce bleu là de la 35i. Enfin franchement c'est une de mes couleurs préférées de la palette. Mais ce violet c'est une pure merveille. Regardez la couleur. Moins j'ai des chutes j'en ai mis trop. Donc je vais essayer de rajouter ce rose là. Parce que je voulais un petit peu un rose bonbon. Donc comme celui-ci. Je vais voir si ça se voit. Sinon je rajouterai du un petit peu plus foncé. Après. J'espère que ça va aller. Parce que c'est vraiment le type de rose que je veux. Oh ça passe. Nickel. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça sympa en vrai. Après vous pouvez faire comme je vous ai dit. La forme que vous voulez. Plus épais, moins épais etc. Enfin moi j'aime bien. Je pensais pas me retrouver avec un si gros arc-en-ciel. Je pensais plus fin. Mais au final bon ça me déplaît pas. Et si vous voulez j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les liners. Donc comment je fais mon liner. Des astuces plus des conseils. C'est aussi en description. N'hésitez pas à aller la voir. Voilà pour l'instant j'ai rajouté une petite bascule aussi. Et je vais mettre mes faux cils. Et je vais voir après si je rajoute des choses ou pas. On verra bien. Donc voilà j'ai posé mes faux cils. Donc ce sont des assez grands comme vous le voyez. J'en mets des fois des plus grands. Quand je vais en pride. Mais ça ça peut être des faux cils de tous les jours pour moi. Donc voilà. Mais j'en ai mis des assez grands. Assez volumineux. Parce que je voulais que ça se voit. En plus vu que c'est pas un petit maquillage seulement sur la paupière. Et vu que ça s'étend sur tout mon visage. Bah je peux me permettre de mettre des immenses faux cils aussi. Et on voit quand même le maquillage. Voilà. Ce qu'on va faire c'est on va rajouter un petit peu de déco. Donc je vais prendre un liner en fait doré de chez NYX. Et je vais en mettre un petit peu sous mon liner. Pour dire de décorer un petit peu. Parce que je trouve ça quand même vide. Après vous pouvez laisser ça comme ça. Il n'y a pas de soucis. Mais moi j'ai envie de rajouter quelques petits détails. Pas forcément énormes. Mais un petit peu. Donc je vais rajouter ça au moins là. Sinon j'ai une idée. J'ai qu'à rajouter des petits strass. Peut-être un, deux. Enfin quelques-uns. Ça remplira au moins ce côté là. Avec des petits détails. Mais pas non plus avec des couleurs. Parce que je veux vraiment qu'on soit focalisé aussi sur ça. Enfin ce côté là. Sur l'arc-en-ciel. Donc je n'ai pas envie non plus qu'on se focalise trop là. Mais je veux quand même qu'il y ait des petits détails. Donc je pense que je vais faire ça. Donc je vais poser quelques strass. Parce que je ne sais vraiment pas où les placer. Donc je mets de la colle à fossile tout simplement. Donc de la colle transparente blanche. Pour pas que ça se voit. Parce que si vous mettez de la colle noire. Si ça dépasse c'est mort. Ça ne partira pas. Ça ferait une vieille tâche noire pas belle. Donc voilà mes strass sont posées. Donc j'ai fait une ligne juste ici. Là j'en ai mis 6 en dessous de mon sourcil. Voilà. Je n'ai pas voulu en mettre de trop non plus. Et j'ai aussi rajouté du mascara sur les cils du bain. Ah oui au fait j'ai rajouté un peu d'highlighter. Bon pas sur ça. Sinon ça serait parti. Un peu là. Voilà. Pas trop non plus. Donc je vais prendre celui-ci. Donc c'est le bourgeois. Un rouge velvete. Donc c'est le 02 si ça vous intéresse. Voilà pour l'instant je laisse comme ça. Et je vais venir estomper au doigt. Donc je vais ajouter celui-ci de chez Sephora. Donc pas beaucoup hein. Vraiment une petite touche. Donc je vais venir utiliser ce gloss là. C'est un de mes préférés. Franchement il est super beau. Et je vais venir le mettre sur mes lèvres. Voilà le maquillage est terminé. J'espère qu'il vous plaît. Moi je l'aime bien. C'est sympa. J'avais jamais fait un arc-en-ciel comme ça sur mon oeil. J'y avais déjà pensé mais je l'ai jamais fait. Et je vais essayer franchement de faire plusieurs autres maquillages pour les Pride. Parce que franchement j'aime ça. Et puis je trouve ça trop beau. C'est coloré. C'est gay. Oui c'est gay. Mais en plus vous êtes même pas obligé d'utiliser toutes les couleurs en fait. Parce qu'il y a des drapeaux auxquels vous vous identifiez. Bah vous pouvez les faire. Par exemple avec le drapeau bisexuel qui est rose violet et bleu. Ou encore pansexuel rose jaune et bleu. Enfin voilà. Il y a toutes sortes de couleurs. Donc si vous voulez faire votre drapeau. Si vous vous identifiez bien sûr. Parce que moi j'ai pas forcément d'étiquette personnellement. Et voilà. Donc peut-être que vous aussi. Enfin bref. Vous faites ce que vous voulez en fait. Du coup si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. A vous abonner à ma chaîne. Et à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram. Vous retrouverez tous les looks que je fais ici. Plus d'autres que je ne poste pas sur Youtube. Ainsi que des mini vidéos récapitulatives de pratiquement tous mes maquillages. Donc voilà. Enfin bref. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501